Toutes et à tous, merci de nous rejoindre sur la télévision nationale congolaise pour vous informer. Les militaires Fardessé et les policiers doivent doubler des vigilances, surtout en cette période préélectorale, en vue de répondre à toute éventualité et venir à bout des ennemis de la République démocratique du Congo. C'est le message lancé par le commandant de la 32e région militaire à l'occasion de la première parade mixte Fardessé-PNC tenue le jeudi 6 février 2023. Reportage. Esprit, même moral, ces hommes en uniforme militaire Fardessé et éléments de la police nationale congolaise se sont réunis ce lundi 6 février 2023 à l'esplanade de la 32e région militaire pour la toute première parade mixte de l'année 2023. Place à la causerie morale, les commandants de la 32e région militaire commencent par encourager des troupes pour le travail titanesque abattu pendant la période de festivité jusqu'en ces jours. Depuis le 5 décembre jusqu'à aujourd'hui, le dispositif sécuritaire est bien tenu et nous sommes passés de 30% à 80% dans le cadre de la sécurisation de la population de la ville de Bounia. Nous sommes en train de nous dépasser de nos besoins charnels pour essayer de privilégier l'intérêt supérieur de la nation. Toutefois, les efforts doivent être doublés par le Fardessé et les policiers pour faire face aux enjeux de l'air, surtout en cette période préélectorale, a martelé le général Peter Chirimouami. C'est la vision du commandant suprême. Donc nous devons cesser. Moins qu'on puisse le dire, les hommes en uniforme servent sous les drapeaux au prix du sacrifice suprême pour la patrie, travail d'arrache puis en séjour pour la sécurité en Provence-Télitourie. Notons qu'au cours de cette parade mixte et phare des CPNC, les orientations claires ont été données pour mener à bien leur mission tout au long de l'année 2023. Dominique Nkodiambete, celui le nouveau maire de la ville de Matadi, qui a sensibilisé les agents de la PNC sur leur mission de protéger la population. Et c'est bien aussi, il a lancé un avertissement sévère à tous les agents qui tomberont sous le coup de la loi. C'était au cours d'une parade organisée par le commissaire de cette ville, nous rapporte Alain Bicay. C'était au cours d'une parade organisée par le commissariat urbain de la police nationale que le nouveau maire de la ville de Matadi a été présenté aux agents de l'ordre. Au cours de cette cérémonie de prise de contact, Dominique Nkodiambete a dévoilé sa vision de sécurisation de la ville basée sur l'homme. Dans son introduction, le maire de la ville a fait citer les hommes en uniforme pour leur professionnalisme dans l'exercice de leur travail, malgré les multiples difficultés qu'ils rencontrent. Sur cette même lancée, le numéro 1 de la ville de Matadi a sensibilisé les agents de la police sur leur mission régalienne qui consiste à protéger la population et ses biens. Les agents qui se livrent à la tracasserie sur les roues de Matadi et d'autres mauvaisistes, pratiques prohibées par la loi, seront punis sévèrement, a-t-il insisté. Poursuivant, le maire de la ville de Matadi a invité tous les policiers complices de Malfra et Koulouna, décédés solidarisés, décédés civiques qui perturbent l'ordre dans la société. Et puis le magistrat militaire se sont réunis autour de l'auditeur général, le lieutenant général Likoulia Bakoumi, question de dresser les bilans des actions entreprises durant l'année 2022 et d'appeler les officiers généraux à redoubler d'ardeur dans l'exercice de leur travail. Cadre choisi l'auditorat général près la haute cour militaire. Le numéro 1 des parquets militaires a, à l'occasion de la cérémonie d'échange de vœux, dressé le bilan des actions menées lors de l'année 2022. Le lieutenant général Likoulia a tout d'abord rendu hommage au chef de l'État pour avoir nommé oui aux magistrats dans la catégorie des officiers généraux, dont 4 au siège et 4 au parquet. Il les a invités à redoubler d'ardeur au travail en vue de mériter davantage la conscience de la haute hiérarchie. Au chapitre des statistiques des activités auditorat militaires, le lieutenant général Likoulia a relevé que le tribunal militaire de garnison de Bounia a battu le record. 362 dossiers jugés avec le concours des parquets y rattachés. Les deux provinces sous état de siège ont réalisé d'intenses activités judiciaires. On y tourne. Avec un effectif de 13 magistrats, la cour militaire a jugé 11 dossiers, dont 6 au premier degré et 5 au second degré. Tandis que le tribunal militaire de garnison de Bounia a jugé 362 dossiers, ce qui constitue quand même un record. Au nom des hauts magistrats de l'auditorat général, des magistrats, des auditeurs militaires supérieurs de Kinshasa, Gombe et Matete, et ceux des auditorats militaires de garnison de la ville-province Kinshasa, et de tous les autres membres du personnel judiciaire des parquets militaires disséminés à travers la République démocratique du Congo, les vélos meilleurs pour l'année 2023 ont été présentés à l'auditeur général, près de la haute comilitaire, le lieutenant général Likulia Bakouni, Jean René. C'était avant de lui remettre le cadeau de l'armée, des mains de son directeur de cabinet, le général de Bricades, Moindela. Et sachez que les instruments juridiques pour l'élection du bureau définitif de la Commission nationale de droit de l'homme ont été déposés à la Cour constitutionnelle par le président du bureau d'âge. Le règlement d'ordre intérieur a été signé par neuf membres du bureau à la séance de lundi dernier. Robert Ndaïe nous en dit plus. Les bureaux provisoires sous la présidence de Paul Nusa Poumoukoulou ont officiellement déposé conformément à la Constitution le règlement intérieur à la Cour constitutionnelle ce lundi 6 février 2023. Ce règlement ne peut être mis en application que si la Cour constitutionnelle le déclare conforme à la Constitution dans le 15 jours de sa saisine. Passé ce délai, le règlement intérieur est réputé conforme à la Constitution. La dernière tâche du bureau provisoire reste l'élection du bureau définitif de la Commission nationale de droit de l'homme. Celle-ci aura lieu dès que la Cour constitutionnelle va déclarer conforme à la Constitution ce règlement intérieur sur pied de l'article 45 à l'année 1er de la loi organique. Le droit de l'homme soit une réalité et que l'homme congolais, la femme congolaise, soit dans le cœur de tous les programmes, soit au centre de tous les programmes, des promotions de la protection des valeurs des dignités humaines. Voilà pourquoi la nouvelle équipe qui est là devrait tout faire pour répondre à ces ententes de notre population et du chef de l'État. Le regard de l'opinion, tant nationale qu'internationale, est désormais tourné vers cette Cour. Le membre du bureau provisoire de la Commission nationale des droits de l'homme a signé à leur siège le règlement d'ordre intérieur le lundi 6 février 2023. L'actualité, c'est aussi la présentation du projet de développement des infrastructures numériques par le déploiement de la fibre optique dans le milieu urbain et urbano-ruraux par la délégation composée des experts de la Banque mondiale et ceux d'International Finance auprès du ministre de Pétentic, Augustin Kibasa Maliba. Nono Mansekou pour le reportage. Et tendre la couverture des services Internet dans les coins et récoins de la République démocratique du Congo, la Banque mondiale en fait une de ses priorités. Une délégation des experts de la Banque mondiale et de l'International Finance Corporation a présenté le mardi 7 février 2023 au ministre Augustin Kibasa Maliba de Pétentic leur projet de développement des infrastructures numériques en vue de booster l'économie de la RDC dans le secteur de télécommunication. Nous comptons investir en premier lieu dans les infrastructures, ce qui est nécessaire puisque la couverture des services Internet est encore faible dans le pays. Il faut massivement investir dans les infrastructures. Et le groupe de la Banque mondiale, la Banque mondiale et la CFI, nous nous engageons à développer des programmes et des projets qui vont dans ce sens, ce qui permettra à une plus grande partie de la population d'être connectée et donc de générer un peu des activités et contribuer au développement de l'économie. Côté Banque mondiale, il y a le projet Pacte qui est un projet assez important qui permettra de couvrir, notamment dans le secteur des télécoms, des infrastructures fibre. Et du côté de la CFI, nous avons engagé un certain nombre de projets d'investissement. Nous avons investi dans une société de tours télécoms qui va permettre d'accroître la couverture des services télécoms dans le pays et également dans des sociétés qui développent des fibres optiques. La RDC ayant un potentiel d'investissement très important, la Banque mondiale compte continuer à explorer d'autres projets d'investissement dans les domaines du numérique. Tout en appréciant l'engagement de la Banque mondiale de pouvoir accompagner les pays, Augustin Kiba Samali va s'est montré ouvert à toutes les propositions. Il s'est tenu hier à Kinshasa l'atelier de renforcement de capacité sur la résolution 1325 de la sécurité des Nations Unies sur le Femme, la Paix et la Sécurité organisées par le ministère de Genre, Famille et Enfants en collaboration avec Wilf RDC. Le gouvernement de la RDC vient de consolider les acquis de son premier plan d'action des mises en oeuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité en élaborant les plans d'action des 2e génération. 4 ans après la mise en oeuvre de ces 2e plans d'action des 2e génération, Wilf RDC s'est choisi de renforcer les capacités des différents acteurs clés sur sa mise en oeuvre efficace et efficiente en collaboration avec le secrétariat national de la résolution 1325, maître Lisette Mavongou de Wilf RDC qui a évoqué les 4 piliers à savoir la participation, la protection, la prévention et le relèvement à louer les efforts de la RDC qui figurent parmi les pays qui mettent en oeuvre la résolution 1325. Un point positif pour la femme Adi Anima Toundou, présidente de Wilf RDC et représentante régionale de Wilf RDC, insistant sur les points positifs pour les femmes de la RDC qui sont en train d'être autonomisées et qui se retrouvent dans le poste de prise de décision pour ne citer que ces points. Il y a un côté positif au niveau national parce que nous voyons en termes de progrès dans les piliers qui se trouvent dans la résolution 1325, il y a 4 piliers, la participation, la prévention, la protection et le relèvement ou l'autonomisation des femmes. Si nous prenons les cas des femmes qui se trouvent au niveau du gouvernement, nous sommes passés de 17% à 27% et bientôt nous allons atteindre nos 30% qui sont exigés pour la participation politique. Occasion pour les représentants du secrétaire général du ministère du Genre et Famille de parler de la disponibilité de son ministère dans l'accompagnement de tous les acteurs de la mise en œuvre de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité. Une lettre de remerciement et félicitations adressée à Mme le Directeur Générale de la Radio-Télévision Nationale Congolaise par le ministère de la Communication et Médias. Je cite Mme le Directeur Générale, j'ai le privilège de vous remercier et vous féliciter par la présente pour votre contribution significative à la réussite de la couverture médiatique et de la rétransmission en notre définition du séjour de la visite de sa Saint-Été, le pape François à Kinshasa. En effet, l'implication de votre équipe de techniciens, de journalistes, caméramens et reporters, tant dans l'organisation que dans la récolte et le traitement et la diffusion des informations en temps réel à la chaîne nationale a permis à la population congolaise et à tous les téléspectateurs du monde entier de suivre en direct les déroulements de chaque étape du programme de la visite papale. J'ai particulièrement apprécié les dévouements de chacun d'entre vous. Tout ceci devrait continuer, constituer plutôt une référence désormais pour tout le service attendu de vous à la télévision nationale congolaise. Veuillez agréer madame les directeurs générales l'expression de mes sentiments patriotiques. Lettre signée, Patrick Mouyaya Katemwe, ministre de la Communication et Média. Et puis, ces communiqués officiels du Conseil d'administration, les conseils d'administration et la direction générale de la radio-télévision nationale congolaise, remercie le président de la République, chef de l'État, son excellence Félix Antoine Tshiseké Di Chilombo, pour sa vision des modernisations et des moderniser plutôt la RTNC, ainsi que le Premier ministre et son gouvernement, pour avoir doté de matériel nécessaire ayant permis la couverture médiatique du séjour du pape François Kinshasa du mardi 31 janvier au vendredi 3 février 2023. Nos sincères félicitations à l'équipe technique et à l'ensemble du personnel de la RTNC qui ont battu un travail inlassable pour que le peuple congolais et le monde entier suivent le message du Saint-Père en direct de nos antennes. Faites à Kinshasa le 7 février 2023, Mme Sylvie Elengue Niembo, directeur général, et honorable Floribère Luboto Nguangu, président du Conseil d'administration. Il faut veiller à la bonne exécution des projets liés au programme de développement de 145 territoires dans le territoire de Popokabaka, dont le Kwango, l'élu de ses coins du pays, Jean-Pierre Passizapamba, a entrepris quelques activités sur place. Cédric Kenina. Le qualificatif qui lui colle à la peau, le roi des Popokabaka, toujours noyé dans la foule à chaque arrivée, comme pour dire, il draine du monde. En dehors de la sensibilisation pour un enrôlement massif, le député national Jean-Pierre Passizapamba, trois fois élu de Popokabaka, est revenu sur le vaste projet des 145 territoires initié par le chef de l'État Félix-Antoine Tichekedi. Sur cette note, il a ténu à remercier le chef de l'État. Ailleurs, cet élu du peuple a visité un orphelinat et a remis un lot important de tol pour la réhabilitation de l'Institut Toutondélé, qui a vu sa toiture emportée par les dernières pluies d'Ulvienne. Pour finir, Jean-Pierre Passizapamba a invité la population à garder un œil vigilant dans l'évolution des travaux, des projets liés au programme des 145 territoires, notamment un centre de santé, une école moderne et les bâtiments devant abriter l'administration du territoire des Popokabaka. J'ai heureux pour ceux qui doutent encore à Kinshasa. Voilà donc les projets, les programmes de 145 et opérationnels. Mais seulement, nous, ce qui nous intéresse, c'est l'avancement des travaux. On en a déjà vu qu'on a commencé, mais qui n'ont jamais, qui ne se sont jamais terminés. C'est pourquoi ici, nous encourageons les ingénieurs, mais nous allons aussi rencontrer, parce qu'ils ne sont que des exécutants, nous allons rencontrer les patrons, ceux qui les utilisent, pour qu'ils nous précisent dans combien de temps pouvons-nous espérer avoir ce précieux bâtiment issu de la réflexion de Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo. La route nationale numéro 6, dans son tronçon, compris entre l'Isala Bumba et Boundouki, est dans un état d'élabrement très prononcé. Les gouverneurs César Limbaïa, en itinérance, restent optimistes pour les débuts effectifs des travaux de réhabilitation de cette route dans un avenir proche. Images et commentaires de nos confrères de la RTNC Mongala. Faisant d'une paire deux coups, le gouverneur de la Mongala a, dans le cadre de son itinérance, dans le territoire de Bumba, procédé au constat de l'état de la route dans son tronçon compris entre l'Isala Bumba et Boundouki, sur la nationale numéro 6. Un constat plus qu'amère. En tout cas, il faut des conducteurs en biceps costauds pour y passer. Maître César Limbaïa reste très optimiste quant à la réhabilitation de cette route en comptant sur le dernier entretien à Mbondaka entre les présidents de la République et les gouverneurs des provinces. En illustration, les gouverneurs des provinces confirment les débuts des travaux dans les ponts Litoï, Lotoho et Ekama 1, situés entre Bumba et Boundouki. Entre temps, les ponts Lolo ont plein finissage. Et c'est grâce à un homme de bon cœur, grâce à un champion, son Excellence Chéline Satouane Kisekei de Chidombo, qui se souvient aujourd'hui de la province de la Mongala. Là, je pris la route vers l'aspect territoire de l'Isala, il partit, et là j'ai poursuivi jusqu'au niveau de Bumba. Je fais depuis l'Isala jusqu'à la frontière avec le basu, elle est catastrophique. Les dignitaires au niveau du gouvernement central, au niveau de l'Assemblée nationale, le Sénat et autres, sont en train de travailler à d'arrache-pied pour nourrir l'ensemble de nos populations de la province de la Mongala. Fermeture de comptoirs d'achat et des ventes d'or fonctionnant en clandestinité dans la province du Sud-Kivu. Le bourgmestre sont appelés à faire respecter cette mesure. L'appel est du gouverneur au cours d'un échange. Théo Ngwabi Djekassi a bien avant sensibilisé les administrateurs et animateurs de la petite territoriale. Éric Kabamba nous en dit plus. Une journée surchargée pour le gouverneur du Sud-Kivu, Théo Ngwabi Djekassi. Tour à tour, il a reçu en audience plusieurs délégations internationales, nationales et locales. Question de faire le point sur les sujets d'intérêt communautaire. D'abord, l'autorité provinciale a échangé avec les animateurs de la petite territoriale de la province, les bourgmestres de communes, l'administrateur du territoire des cabarets ainsi que leurs adjoints. Tous réunis au sein du comité provincial d'assainissement à qui le gouverneur Théo Ngwabi Djekassi a donné ses directives et lignes de conduite pour veiller à l'assainissement, la sécurité et la salibrité de la province d'une manière générale. Avec la délégation du Fonds des garanties de l'entrepreneuriat au Congo, conduite par son directeur général Laurent Mounzemba, est venue exprimer sa reconnaissance au gouverneur Théo Ngwabi Djekassi qui a soulagé les entrepreneurs locaux en supprimant certaines taxes en leur faveur. Par la suite, ils ont passé en revue l'organisation des entrepreneurs dans la province du Sud-Kivu qui seront formés et recevront le financement de la part de Fogic. La délégation des négociants des minéraux et des comptoiristes conduite par le ministre de Mines a été également reçue par le gouverneur Théo Ngwabi Djekassi. Pendant plus d'une heure, ils ont fait les tours d'horizon de la situation des secteurs munis en province. Le gouverneur leur a informé de sa décision portant fermeture des comptoirs d'achats non agréés et ce n'atteigna pas le nouveau plancher mensuel des 100 kg qu'il y aurait pris dans la correspondance de la présidence adressée à l'autorité provinciale par le directeur de cabinet du chef de l'État, Guylain Niembo Mouizia. Pour rappel, depuis sa presse de fonction du gouverneur Théo Ngwabi Djekassi s'était décidé de remettre de l'ordre dans le secteur minier, dans sa juridiction, en mettant fin aux antivaleurs du passé pour que le mine profite véritablement aux communautaires locaux. et ce, conformément à son credo, dégouverné autrement par le travail pour un changement. En mission de service à 200 km de Coloisie, sur la nationale numéro 39, le ministre provincial des infrastructures du Lualaba est allé pour les désengorgements de ces taxes qui a causé du tort sans doute à plusieurs véhicules dans ces tronçons travaux exécutés par l'Office de route. Reportage. À environ de 5 km de la ville de Coloisie, sur la nationale numéro 39, l'heure est à la réhabilitation de ces taxes réunissant trois villages. Il s'agit de Sachingongo, Monekula et Matamba. Ici, les travaux d'urgence y sont effectués au regard de la dégradation avancée de ces tronçons. C'est ce qui justifie la présence du ministre provincial des infrastructures, Célestin Machata Kayembe, dépêché ici par la gouverneure intérimaire Fifi Masuka. L'Office des routes est à pied d'œuvre, enfin, de désengorger cette partie où des véhicules ont passé plusieurs heures d'immobilité. Machata Kayembe revient sur l'objet de sa présence ici. En Monekula, il y a deux grands bourgiers qui nécessitent absolument une intervention. La province a doté l'Office des routes des engins. Ici, il y a vraiment des grands travaux qu'il faut faire et nous allons nous y atteler pour que vraiment qu'on puisse les terminer le plus vite que possible. Les mêmes travaux sont effectués sur l'axe qui mène vers la ville de Cassagy. Malgré les entimpéries, rien n'arrête l'Office des routes à progresser. D'autant plus que ces travaux sont effectués avec un matériel pimpaneuf acquis par le gouvernement Masuka. Nous allons devoir attaquer pour purger d'abord, créer des égiteurs pour que les eaux secouent et nous prenons de façon à pouvoir purger ainsi, rétabler par un apport matériel. Les grands travaux sur la route d'Illulo seront bientôt attaqués. Voyons à présent ce qu'a été cette journée de change avec les leaders de jeunes sur l'accès aux soins de santé et de reproduction. La question de la sexualité très peu évoquée ou discutée constitue encore un tabou dans la société congolaise. Il existe au niveau national trop peu d'études sur cette question au vu de l'ampleur des grossesses non désirées, ses conséquences sociales et son impact négatif sur le déploiement du potentiel de la jeunesse, mais également du taux élevé de contamination des maladies sexuellement transmissibles. Il y a nécessité pour les organisations, les partenaires et les pouvoirs publics d'appuyer les études orientées vers la compréhension de cette problématique. On propose des solutions. C'est dans cette optique que le cadre permanent de concertation des femmes congolaises avec l'appui de l'Union européenne et en partenariat avec LIT Action International a organisé une journée d'échange entre les leaders de jeunes et des jeunes sur l'accès des adolescents et des jeunes au service de santé sexuelle et de la reproduction. C'est ici pour permettre aux jeunes de comprendre, de s'approprier et de s'engager à défendre leurs droits de santé sexuelle et de la reproduction. A l'occasion de la journée d'échange entre les leaders de jeunes et les jeunes, échange axé sur l'accès au service de santé sexuelle et reproductive. Nous adressons nos remerciements à nos partenaires de Health Action International qui ne ménagent aucun effort pour accompagner CAFCO dans la mise en œuvre de cet important projet. L'ignorance presque imposée par la culture, les coutumes rétrogrades et certaines croyances religieuses expliqueraient ce silence social, politique et même scientifique sur la problématique de l'accès des adolescents et jeunes au service. Le projet CHARPE, ça s'appelle « Solutions pour soutenir des adolescents en pleine santé et la protection de leurs droits ». Au terme de cette journée d'information, les leaders jeunes et jeunes auront suffisamment une compréhension nette de cette problématique et vont devoir sensibiliser les autres. Les jeunes entrepreneurs dans le secteur des arts et métiers sont en formation pour leur prise en charge. Une formation lancée par le ministre de la Jeunesse, Yves Bonkoulou-Solachimène Dondo, pour le reportage. L'objectif de l'incubateur et l'IKEA est de valoriser le secteur des arts et métiers par la formation et accompagnement de jeunes pour la professionnalisation de la mode d'oeuvre locale d'une part et d'autre part, matérialiser le défi de l'entrepreneuriat pour la création d'entreprises afin de doter à la République démocratique du Congo une vraie classe moyenne pour son équilibre économique. La problématique de l'emploi de celle-ci représente la plus grande priorité politique nationale au sein de l'écosystème entrepreneurial et professionnel. C'est dans cette optique que l'entreprise CBC Image, à travers son incubateur et l'IKEA, a tant contribué à apporter son expertise dans la professionnalisation de la main-d'oeuvre et l'accompagnement de porteurs de projets en vrais entrepreneurs. Avant toute chose, nous voulons ici présents rappeler que la source de la motivation de notre incubateur est celle de valoriser les métiers en faisant comprendre à la jeunesse les possibilités de mieux gagner sa vie dans les disciplines des arts et métiers. La mission est celle de redonner espoir à notre jeunesse par le partage d'expériences et acquisition de nouveaux profils pour l'herbe en vol dans l'entrepreneuriat et la compétitivité professionnelle. Le ministre de la Jeunesse qui a lancé cette formation de jeunes entrepreneurs. En politique, l'Union pour les valeurs tshisekédistes enregistre des adhésions massives. La dernière en date, c'est celle de l'ancien vice-président du parti de Jean-Claude Mouyambo qui quitte cette formation politique pour soutenir Félix Mouyambo. Des acteurs politiques qui changent des bateaux convaincus par les projets des sociétés portés par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekédiste. L'Union pour les valeurs tshisekédistes a enregistré une adhésion des tailles, celle de l'ancien vice-président du SCOAD, le parti cher à Jean-Claude Mouyambo, passé dans l'opposition qui visiblement s'est vide. Cyril Daoué qui quitte les navires SCOAD pour l'UVT. Ce dernier a présenté la copie de sa lettre de démission pour prêcher désormais les valeurs de tienne Tshisekédiste. Nous avions décidé d'accompagner le président Tshisekédiste aux élections de 2023. Et en cours de chemin, les idées ne nous ont pas permises jusqu'à la fin. Et j'étais obligé de respecter les valeurs, j'étais obligé de rester loyal en politique, j'étais décidé d'abandonner et d'échanger d'établis pour aller à l'UVT. C'est que j'attends d'abord de l'UVT qu'ensemble on puisse conduire le président de la République jusqu'aux élections de 2023. Nous, nous travaillons pour la pérennisation de valeurs tshisekédistes. Et voilà que quelqu'un vient pour nous accompagner dans cette lutte. Nous l'accueillons en tout cas avec joie à bras ouverts. Une cérémonie pleine de signification, co-présidée par la vice-présidente en charge de communication, implantation, mobilisation et idéologie du parti, Clarisse Bébimouika, et le vice-président national en charge de l'administration de l'UVT, Jean-Pierre Bonza. Son nom est associé à la sape et à la musique Nyarkos Lenganche, chantée par Wemba, a été à l'honneur lors d'expositions des chaussures, des luxes et vêtements du célèbre Papa Griff. D'autres précisions dans ce commentaire de Cédric Kenina. La sape, un vocabulaire typiquement congolais et qui renvoie à l'extravagance dans l'habillement. Et qui dit habillement, c'est tout ce qui va avec la culture congolaise. Bref, la musique des années Servos Nyarkos. Justement, pour commémorer les 28 ans de la mort de ses précurseurs de la sape Nyarkos, la fondation Hubert Momba apporte son accompagnement à un autre type de la sape, Papa Griff, avec ses chaussures des luxes made in Congo. Servos Nyarkos, ce que vous pouvez retenir, c'est quelqu'un qui a initié toute une culture, toute une génération, dont aujourd'hui je suis son successeur valable, nous poursuivons. Nous soutenons les jeunes entrepreneurs, derrière la culture, derrière la sape, il y a des cordonniers, il y a des tailleurs qui font des habits, des chaussures, tout autre article que les sapeurs, les mannequins portent. Et accompagner cet événement, c'est également aider ces artistes-là, ces entrepreneurs-là, à aller de l'avant par la promotion de leurs articles. L'enganché, pour ceux qui ont vécu l'époque, a marqué de son empreinte toute une génération de par son esprit créatif, et a révélé au monde la culture congolaise à travers la sape. Voilà, c'en est fini pour 19h, mais l'actualité reste en continu sur nos antennes. 20h, Françoise Boué-Labouaqui, pour la suite de l'actualité. Merci à Yolande Vauca, Richard Kalala, qui l'ont réalisé. Excellente suite de programme à toutes et à tous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501